Bonjour je m'appelle Fabrice Rando et je suis enseignant principalement de chimie organique au sein de l'IUT Lyon 1 et je suis ici pour vous présenter une création qui est en fait un jeu de cartes donc clairement à la base c'est vraiment un jeu et son but est d'apprendre ou plutôt de faciliter l'apprentissage d'une matière qui n'est pas forcément toujours ressentie ou pressentie par les étudiants comme étant une matière très attractive qui est la chimie organique alors la chimie organique son principal défaut c'est de d'obliger à apprendre un grand nombre de réactions ce qui ce qui n'est pas toujours très très simple pour les étudiants donc l'outil ne se substitue pas au travail qui est à réaliser c'est à dire à l'apprentissage mais par contre permet de faciliter l'apprentissage en créant des exercices de manière à peu près infinie donc le but est globalement assez simple j'ai créé des cartes qui sont de deux types soit des cartes de fonctions soit des cartes de réactifs le jeu se joue assez simplement les étudiants ou en l'occurrence les joueurs qui sont la plupart du temps des étudiants vont retourner des cartes soit fonctions soit réactifs une par tour de joueur et puis donc au centre de la table vous allez avoir globalement un pool de cartes qui est en fait un pool de cartes commun dans lequel les étudiants ou à partir duquel les étudiants vont essayer de créer des réactions donc c'est c'est un jeu de cartes qui couvre en termes de combinaison à peu près toutes les réactions allez 80% des réactions qu'on va rencontrer en premier cycle universitaire lors des enseignements de chimie organique certaines réactions ne sont pas traitées parce que en termes de fonctionnement de jeu ça va pas c'est à dire que c'est des réactifs ou des fonctions qu'on rencontre trop peu donc l'idée ici c'est vraiment un jeu c'est à dire qu'il faut que ça combine donc les fonctions sont les fonctions usuels qu'on va trouver en chimie organique les alcanes les alcènes les alcines les alcool les amines les aldéhyde cétonnes les acides carboxyliques etc et les réactifs sont tous les réactifs qui vont permettre de faire bien toutes les réactions de chimie organique de premier cycle donc à minima une combinaison comporte trois cartes soit des réactifs et des fonctions soit à la limite que des fonctions une réaction typique par exemple pourra être un alcène la carte alcène est générique c'est à dire que c'est pas une molécule particulière c'est une molécule possédant une fonction alcène qui sera traité en présence d'hydrogène et de catalyseur va donner après l'hydrogénation donc un alcane ou de la même manière on va avoir une fonction alcool qui va réagir avec un acide carboxylique pour donner un estère donc dans ce cas là les trois les trois cartes sont des cartes fonctions ça ne pose pas de problème il ya possibilité aussi de combiner plus c'est à dire d'avoir des combinaisons multiples qui consiste en fonction et réactions successives par exemple on va avoir un alcène qui en présence de d'hydracides hx va donner un halogénure et puis ensuite cette halogénure traité en présence de magnésium va donner un organo magnésien qui lui même en présence d'une cétone va redonner un alcool après condensation donc ça permet de faire des combinaisons plus longues donc après en termes de jeu c'est assez simple lorsqu'une combinaison est réalisée le joueur récupère les cartes et le nombre de cartes correspond au nombre de points qui l'a qui l'a marqué la partie est définie pour un certain nombre de points au départ ce qui ce qui va évidemment générer des parties plus ou moins longues ensuite idéalement le jeu se joue soit deux trois ou quatre joueurs au delà de quatre jours c'est possible après le temps de jeu entre les différents tours devient long et du coup les joueurs ont tendance à se démotiver un petit peu donc idéalement entre deux et quatre joueurs pour pour une partie qui durera normalement une trentaine de minutes pour des gens qui connaissent à peu près les réactions